... Bienvenue dans le MAG. Ensemble, prenons 5 minutes pour décrypter demain. Parce que ça commence aujourd'hui. On va parler formation, métier d'avenir et comment le digital révolutionne l'accès au savoir. C'est parti ! Commençons par le commencement. La formation au métier de demain, c'est déjà faire avancer les métiers d'aujourd'hui. Parce que sans soudeur, pas de voyage dans l'espace. Et sans codeur, pas de santé connectée. Mais pour se former au métier d'avenir, comment on fait ? Bon, c'est pas si compliqué. Si on peut toujours apprendre assis sur une chaise, avec un prof et des manuels, c'est aussi en mode hybride ou totalement connecté qu'aujourd'hui on peut acquérir des compétences. Une petite révolution qui questionne sur les modes d'apprentissage, de reconnaissance des compétences et qui permet d'aller chercher de nouveaux profils. C'est juste vertigineux. Aujourd'hui, on peut se former à l'écriture d'un roman, à la réparation d'un moteur ou à la cuisine, tout en apprenant à coder sur Open Classroom. Le tout sans bouger de son canapé. Dingue ! La formation au métier du numérique est un laboratoire bouillonnant. Vous connaissez l'école 42 ? Un modèle du genre. Là-bas, pas besoin du bac, mais accroche ta ceinture et mets tes brassards. Les épreuves de sélection, donc la piscine, c'était intense. C'était intense, mais c'est ça qui est bien et c'est ça qui nous permet d'être 100% présents pour vraiment se donner à fond et travailler et donner son maximum pendant cette courte période, enfin un mois. Ça paraît long comme ça, mais quand on fait la piscine, ça passe très vite et c'est très intéressant. Du coup, je pense que ce serait intense, le mot que je retiendrais. Je trouve que la formation de l'école 42, encore une fois, est très pratique. Ça me permet du coup d'avoir directement des compétences que je peux tester tous les jours ou je peux évoluer tous les jours de manière 100% pratique et dans le domaine du travail. Du coup, je vais directement pouvoir m'adapter. Alors que si je sortais d'un parcours classique, ça aurait plus été de la théorie et le niveau d'adaptation aurait été assez catastrophique, je pense. Tout le monde peut être à l'école 42, mais pas encore partout. Et oui, la technologie, ça évolue plus vite que les mentalités. Heureusement, de plus en plus d'initiatives sont prises pour que le monde de demain s'écrive, ou plutôt se code, aussi aux féminins. Contrairement aux idées reçues, les femmes font aussi partie de l'histoire de l'informatique. L'avenir doit s'écrire à deux mains. Mais tout ça, c'est tellement vaste que forcément, on se pose de nouvelles questions. Cette formation me plaît, mais est-elle reconnue ? Et ce MOOC de permaculture, je le mets vraiment dans mon CV ? Bref, le marché de l'emploi est tout chamboulé. Parmi les choses qui changent dans le monde du travail aujourd'hui, il y a le CV. Le CV, aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un réseau social que LinkedIn. Et sur un réseau social, par essence, on partage un peu beaucoup passionnément de soi, et les candidats sont de plus en plus nombreux, nombreuses à finalement valoriser des formations qu'ils auraient fait en dehors du temps de travail, des expériences extra-professionnelles, mais dans lesquelles ils ont finalement acquis des compétences et d'en montrer nombreuses qualités. Si c'est votre cas, je vous encourage à le faire. Et si, en tant qu'employeur, vous recevez une candidature de quelqu'un qui a ce type de formation, d'expérience, je vous encourage à y être particulièrement attentif, puisque finalement, ça démontre des qualités dont on a souvent bien besoin dans les entreprises. Résumons. Avec le digital, des opportunités de formation se créent chaque jour. On peut se former dans un but professionnel ou juste de développement personnel. On peut se former un peu, beaucoup, passionnément, quand on veut et comme on veut. La morale de l'histoire ? Les possibilités sont infinies. Alors cherchez, vivez, apprenez. Les limites, c'est vous qui les fixez. Les métiers de demain sont à inventer ensemble et se conjuguent aussi au féminin. Voilà donc 5 minutes partagées avec vous pour mieux comprendre demain. Sous-titrage ST' 501